Congé paternité du secteur privé. Les papas aussi ont le droit de profiter. Bésaloc, premier expert en aide financière. Qu'est-ce que le congé paternité ? Lors de la naissance d'un enfant, vous pouvez bénéficier de ce congé en tant que père si vous êtes salarié. Si vous n'êtes pas le père de l'enfant mais que vous vivez avec la mère de l'enfant et que l'enfant vit dans votre foyer, vous pouvez également bénéficier. Vous pouvez prétendre à ce congé peu importe votre ancienneté ou votre type de contrat. Quelles démarches devez-vous effectuer ? Les démarches auprès de votre employeur. Vous devez prévenir votre employeur avec une période minimale d'un mois avant la date de début du congé paternité. Il est vivement recommandé d'adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à votre employeur. Vous devez également émettre une demande auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie CPAM en appuyant cette dernière par l'une des pièces justificatives suivantes comme la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, la copie du livret de famille mise à jour ou encore la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant ou la copie de l'acte de l'enfant sans vie. De quelle durée de congé paternité pouvez-vous bénéficier ? En cas de naissance unique, vous pouvez bénéficier d'un congé paternité de 11 jours calendaires consécutifs si vous le souhaitez. Par exemple, si votre congé paternité commence le 8 novembre, vous reprendrez le travail le 19 novembre, malgré le jour férié du 11 novembre, et le ou les dimanches sur la période. Début de votre congé paternité. Il doit débuter dans un délai de 4 mois suivant la naissance de votre enfant. Si votre enfant est hospitalisé suivant sa naissance, le délai de 4 mois pour prendre votre congé est reporté. Il débute au jour de sa sortie d'hôpital. Si la mère de votre enfant décède, le délai pour prendre votre congé de maternité et d'accueil augmente. Montant d'indemnité du congé de paternité et d'accueil. Vous pouvez calculer votre salaire journalier de base en sommant vos 3 derniers salaires bruts perçus avant la fin de la date d'interruption, divisé par 91,25. Ensuite, il convient de soustraire le taux forfaitaire appliqué par la CPM, soit 21%. Rendez-vous sur mesalog.fr pour accéder à toutes vos aides en quelques clics.